Le centre, il est par les personnes qui sont présentes sur la liste, qui sont issues de différents mouvements centristes, pas plus tard qu'hier dans ma permanence, donc on a beaucoup échangé avec Jacqueline Puneau-Stadler, donc référente départementale Agir, et Philippe Gonon, pardon, un lapsus. C'est extraordinaire parce que Philippe Gonon, lui, ne vous suit pas. Non, non, et Philippe Alpi, pardon, c'est un lapsus, non, il ne me suit pas. Bon, suite à des échanges qu'on a pu avoir dernièrement, il a fait un choix qui est différent. Alors qu'il avait pu apporter son soutien à mon égard, c'est son choix, moi je n'en dirai pas plus par rapport à cela. Donc Philippe Alpi, maire de Franck, qui était là, donc sur le référent Agir également, qui m'accompagne dans la démarche. Le groupe d'opposition de droite et du centre au conseil municipal de Besançon actuel était parpillé, si j'ose dire, sur trois listes. Comment vous l'expliquez et est-ce que vous le regrettez ? Je ne sais pas comment l'expliquer. Après, la politique nationale a fait aussi que chaque personne a pu prendre des trajectoires différentes. En tout cas, sur ce qui concerne la liste qui est portée, en tout cas avec le chef de file Jacques Grouperin, avec qui nous sommes vraiment en travail constant au quotidien. Nous avons gardé, nous, nos convictions par rapport aux lignes que nous portons sur le territoire bizantin, avec des projets phares que nous avons déjà pu exposer durant l'ensemble de ce mandat. Néanmoins, les personnes ont fait des choix différents sur des jeux d'appareils peut-être politiques aussi nationaux. Ça, ça leur regarde, ça les regarde. Et en tout cas, c'est à eux de le commenter, ce n'est pas à moi de le commenter. Est-ce qu'Alexandre Accordy va vous rejoindre ? Alors ça, écoutez, aujourd'hui, c'est la presse qui spécule autour de cela. Je crois qu'aujourd'hui, chacun porte sa campagne. Alexandre Accordy porte sa campagne. À elle de pouvoir mener les choses jusqu'au bout comme elle le souhaite. Pareil pour les autres candidats. Mais vous, vous souhaitez qu'elle vous rejoigne, notamment au deuxième tour ? Écoutez, je crois que déjà, il y a une élection de premier tour à pouvoir mener et apporter. On verra après l'avenir comment cela pourra se passer. En tout cas, chacun va pouvoir mener campagne pour le premier tour. Et je crois que c'est ça le plus important aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas contre le fait qu'elle pourrait vous rejoindre éventuellement ? Je crois qu'aujourd'hui, le projet que l'on porte collectivement avec l'équipe Besançon maintenant, c'est pour pouvoir redonner un dynamisme, une attractivité sur le territoire byzantin. Toutes celles et ceux qui se reconnaîtront et qui se reconnaissent aujourd'hui déjà dans cette dynamique-là, accompagnent la démarche. Après, entre le premier et le deuxième tour, c'est une autre élection qui se porte. Donc il sera temps de voir un petit peu les éléments. Merci. 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 Merci.